Bonjour à tous, il me fait un immense plaisir aujourd'hui de faire une entrevue avec Hans-Jürgen Lusebrink, qui est professeur à l'Université de la Sartre et titulaire de la chaire d'études culturelles romanes et de communication interculturelle. Donc, M. Lusebrink, bonjour. Bonjour. Donc, aujourd'hui, le but de l'entrevue est de revenir sur votre riche parcours intellectuel en tant qu'historien et romaniste. Donc, vous êtes romaniste de formation. Qu'est-ce que la romanistique? La romanistique est l'étude des langues, littératures et cultures romanes, c'est-à-dire du français, du portugais, de l'espagnol, de l'italien, du roman et quelques autres langues. Invention allemande du début du 19e siècle, ancrée institutionnellement, surtout en Allemagne, mais dans quelques pays européens et un peu aux États-Unis aussi. Donc, c'est une discipline qui a été inventée par l'Allemagne, comme vous avez dit. Donc, dans vos différents travaux que vous avez menés sur le 18e siècle notamment, vous avez utilisé différents concepts qui ont soit été développés par des romanistes, mais vous avez aussi repris un peu le rôle d'intermédiaire interculturel que sont les romanistes, c'est-à-dire d'introduire au sein de la culture francophone différents concepts qui ont été développés en Allemagne. Est-ce que vous pourriez dire quelques mots sur différents travaux que vous avez menés à ce sujet? Oui, peut-être deux domaines. La romanistique est une discipline a priori comparatiste parce qu'on étudie plusieurs langues et plusieurs cultures. Moi-même, la culture, la linguistique et la littérature française plus espagnole. Donc, chaque romaniste a au moins deux domaines de compétences et cela incite à comparer, c'est-à-dire à développer des questionnements comparatistes. Ça, c'est une première chose. Dans tous mes travaux qui concernent aussi le 18e siècle, je crois qu'il y a une forte composante ou une importante composante comparatiste qui vient en partie de ma formation de romaniste. L'autre composante, c'est qu'être romaniste, ça veut dire étudier la littérature, les études littéraires, plus la linguistique. C'est-à-dire que chaque romaniste a aussi une formation de linguistique du début, une formation assez complète. Et cela a eu un certain impact sur mon intérêt pour l'histoire conceptuelle en histoire, c'est-à-dire en historiographie aussi. Je suis coéditeur d'un manuel de notions clés sociopolitiques en France entre 1680 et 1820. Et je pense que cet intérêt a été nourri largement aussi par ma formation de romaniste. Merci pour cette réponse éclairante, M. Lucebrink. J'ai une seconde question maintenant. C'est au sujet de votre dernier livre que vous avez publié cette année, Le livre aimé du peuple, où vous analysez les almanats québécois de leur origine au 18e siècle jusqu'à nos jours. Donc, il y a aussi une dimension comparatiste dans votre ouvrage. Et j'aimerais que vous parliez de cet ouvrage-là tout en mettant aussi un accent sur cet aspect. Oui, c'est vrai qu'il y a une dimension comparatiste. J'ai essayé de montrer dans quelle mesure le vaste corpus des almanats québécois, plus de 150 séries en deux siècles, a été influencé par des modèles d'almanats venant d'ailleurs, venant des États-Unis, en l'occurrence de Philadelphie, en particulier l'influence du Paul Richards' Almanac de Benjamin Franklin a été importante. Deuxièmement, venant de France, entre autres, l'almanat Hachette a eu un impact certain sur les grandes séries d'almanats au Québec, qu'on peut directement retracer, ce que j'ai essayé de faire. Notamment, l'almanat Hachette a eu un impact sur l'almanat du peuple, au Québec, et la troisième grande influence, peut-être moins connue, c'est celle venant d'Allemagne, des séries des messagers boiteux, en particulier, qui ont imprégné fortement le tout premier almanat populaire au Québec, le guide du cultivateur de Ludgette Duvernay, dans les années 1830. Cette dimension comparatiste joue un certain rôle dans le livre, mais pas un rôle de tout premier plan, parce que l'ambition du livre est de montrer et d'analyser ce vaste corpus à travers différents questionnements, quel est le rôle de la littérature, quelle est la fonction des almanats pour la conscience nationale au Québec, dans quelle mesure les almanats ont joué un rôle important pour la défense de la langue française, etc. C'est ça qui a été au premier plan, mais au second plan, certainement, les dimensions comparatistes aussi. Je rebondis immédiatement sur les almanats. Vous avez mené d'importants travaux au travers d'un projet européen qui a été financé par la Fondation Volkswagen dans les années 90 et au début des années 2000, donc sur les différents messagers boiteux. Et je reviens aussi sur votre ouvrage qui a été publié l'année dernière, qui a été le couronnement de votre projet, qui a été mené par une subvention du DFG, avec votre collègue M. Mix de Marbourg, où vous avez analysé les différents almanats francophones dans l'ère culturelle germanophone. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur vos différents travaux sur les almanats imprimés en Europe? Oui, les travaux que vous avez mentionnés concernent deux types d'almanats très différents. D'une part, le corpus important des messagers boiteux. Les messagers boiteux, en allemand, ces séries s'appelaient les Hinken der Boten, étaient, avec les Matthieu Lenzberg, l'almanat populaire le plus diffusé en Europe au XVIIe, seconde moitié du XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Donc, on a mené des enquêtes sur l'ensemble de ces séries. On a établi une bibliographie complète de tous les exemplaires qui existent encore. Et puis, on a mené, on a publié un certain nombre d'études sur le contenu, sur la structure, sur la diffusion, sur les éditeurs, etc. On, c'est moi-même, romaniste, avec des collaborateurs. Mon collègue Mix, que vous avez mentionné, qui est professeur de germanistique, c'est-à-dire d'études littéraires et culturelles germaniques, à l'université de Marburg, en Allemagne. Et le troisième, c'est Jean-Yves Mollier, historien du livre, à l'université de Versailles-Saint-Quentin, en Yvelines. Ça, c'était la première enquête, une vaste enquête, qui a mené à un certain nombre de publications, plusieurs livres également. La seconde enquête, qui n'est pas terminée tout à fait, On a publié un livre que vous avez mentionné les dernières, qui est un livre collectif. On est en train de préparer un manuel, une sorte de Handbuch, de manuel, comportant une bibliographie complète, cette fois-ci aussi, de tous les almanats francophones publiés dans l'ère germanophone entre 1700 et 1830. C'est un autre sujet, un autre type d'almanats. Ce sont des almanats pour les élites cultivées, qui parlaient en Allemagne, si on veut parler d'Allemagne à l'époque, qui parlaient français. Donc, l'aristocratie, la haute bourgeoisie, les élites savantes. Et c'est pour ce public-là qu'ont été produits, qu'ont été publiés ces almanats comme l'almanat de Gotha, l'almanat des Dames, l'almanat des Muses, l'almanat de la Cour de Vienne, l'almanat de la Cour de Berlin, etc. On a saisi en tout 120 séries. Vous avez contribué à introduire différents concepts qui ont été développés par des romanistes en Allemagne. Donc, je pense notamment au concept de semi-oralité qui a été développé par le grand romaniste Fritz Nies. Vous avez aussi contribué à introduire, devrais-je dire, différentes méthodes qui ont aussi été développées par des historiens allemands, notamment celle de l'histoire conceptuelle dans le sillage des travaux de Kossleck. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur vos différents travaux à ce sujet? Bon, ce sont des questions très larges. Peut-être d'abord sur le concept de semi-oralité. Semi-oralité veut dire que ce sont des genres, on parle de genres semi-oraux, ce sont des genres qui ont un support écrit et imprimé, mais qui circulent dans l'espace oral, sous forme de rumeurs, sous forme de ré-oralisation, par exemple, dans les pièces de théâtre, avec des chansons chantées, basées sur des textes imprimés. Donc, ce concept-là vise la circulation de textes imprimés, de textes oraux, dans l'opinion publique, dans l'espace public. Et pour l'analyser, pour analyser la circulation, on peut avoir recours à différentes méthodes qui ont été développées aussi largement par des romanistes. L'analyse de la réception, la théorie de la réception, construite et formulée par l'école de Constance en particulier, et puis la pragmatique historique du texte, qui s'inspire beaucoup de la pragmatique linguistique. Donc, ce sont des outils qui proviennent de composantes de la romanistique pour analyser un nouveau champ d'études. L'autre concept que vous avez, ou l'autre champ d'études que vous avez mentionné, l'histoire conceptuelle, a été développée en Allemagne dans les interstices entre ou à cheval sur les études littéraires et culturelles d'une part et les études historiques d'autre part. Il y a des romanistes en particulier et des historiens qui l'ont développée. Je mentionne quelques noms. Vous avez mentionné Reinhard Koselleck, mais il y a aussi Rolf Reichert, avec qui j'ai moi-même beaucoup travaillé et publié. Moi-même, j'ai publié dans ce domaine sur différents concepts comme le concept de nation et son utilisation dans différents médias et dans différentes sphères culturelles, des Allemands jusqu'au traité philosophique. Il y a Hans-Ulrich Gumbrecht, comparatiste romaniste maintenant à l'Université de Stanford. C'est un vaste champ qui est peut-être particulier au champ scientifique allemand, parce qu'il est relativement peu développé en dehors. Sous-titrage ST' 501